Inespérées, grandioses, géniales, les superlatifs n'ont pas manqué quand les 12 Super Mammy France 2015 ont appris qu'elles étaient invitées en Israël. Un peu d'appréhension aussi à la veille du départ, mais des angoisses vite oubliées lorsqu'elles ont posé leurs pieds, parfois gonflés, à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Accueillies en reine, chouchoutées par Fabienne et Sophie, menées à la baguette, pardon, encadrées de main de maître par Mera, ces 12 femmes épatantes ont fait preuve d'une générosité, d'une adaptabilité et d'une ouverture d'esprit à faire pâlir les lunettes. Elles nous ont fait vibrer, beaucoup rire aussi, chanter souvent. « Où sont les femmes ? Avec leur geste à fleur de charme, dites-moi où sont les femmes ? Femmes, 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 où sont les femmes ? Qui ont des rires plein de larmes ? Aurait-elle perdu la femme ? Femmes, 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 où sont les femmes ? Souriantes, affables, toujours en forme, jamais fatiguées, elles ont profité au maximum de ce rêve éveillé. Jamais de ma vie j'aurais pensé venir à Jérusalem, c'est vraiment un pays extraordinaire, les Israéliens sont très courtois. Ça me submerge, parce que c'est tellement quand même grandiose, c'est tellement tellement loin de ce que je faisais moi. Je me suis dit mais c'est pas possible que j'aille là-bas, moi j'aurais jamais pensé. Et puis le désert, le désert m'a beaucoup impressionnée. Oh là là, bien que c'était un petit peu le Dakar, mais enfin… Folles de joie, dans les déserts, elles ont parcouru en Jeep le royaume de Judée. Déjeuner sous une tente bédouine et danser, danser. C'est pas pour le moral, c'est pas pour le moral, c'est pas pour le moral. C'est pas pour le moral, c'est pas pour le moral. Toujours au top, pomponnées, coiffées, elles ont arpenté les ruines de la cité de Masada. Un lieu vieux comme Mérobe, non, comme Hérode qui en fit sa forteresse. Puis, nos seniors préférés ont profité d'un bain bien mérité dans la mer morte. C'est dingue ce que ça flotte et ce que ça ravigote. Je me suis baignée, je me suis baignée, et je me suis retrouvée et je partais. J'ai créé ce comité il y a 19 ans, et mon souhait était de vouloir mettre à l'honneur des femmes formidables, de par la bouche de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Alors, qu'est-ce que j'entends par femmes formidables ? C'est des femmes, certes, qui sont grand-mères, mais justement, avec une image qui lutte un peu contre le jeunisme ambiant, et montrer qu'à tout âge, tout d'abord, on pouvait être grand-mère, et en même temps, que l'âge n'avait pas d'âge, parce qu'à partir du moment où on avait encore la santé, des envies, et surtout un grand cœur, on pouvait également officier dans l'ombre, et être très utile pour les autres, au niveau associatif, humanitaire ou caritatif. Je remercie très sincèrement et de tout cœur le ministère du Tourisme israélien, qui nous a permis de vivre cinq jours magnifiques, qui ont été tous intenses, pleines d'émotions, et qui ont permis justement à ces douze candidates de se connaître, de s'apprécier, pour enfin se retrouver à Nice, à l'Opéra, pour la grande finale nationale. J'avoue que j'ai été complètement séduite par ces femmes, et j'ai trouvé ça formidable, parce que c'est vrai, comme le disait Fabienne, que ce jeunisme nous envahit un peu. Moi-même, d'ailleurs, voilà, je me sens concernée. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs, il y a des choses qui se passent à tout âge, et je trouve que c'est vraiment une belle aventure. Donc maintenant, ça va au-delà de la co-présentation que je fais avec Fabienne. J'ai une vraie tendresse pour ces femmes que je présente, et puis j'arrive à m'entendre à peu près avec la présidente, qui est Fabienne Ollier, dont je crois qu'on s'aime vraiment beaucoup, c'est devenu vraiment une amie. Et me retrouver à Jérusalem, ça a été vraiment un grand moment, vraiment, je la remercie de m'avoir emmenée avec elle, et avec toutes ses mamies qui, elles aussi, sont émerveillées. Impressionnées, émues, elles l'ont été aussi, nos mamies, à Jérusalem, la ville sainte où juifs, chrétiens et musulmans cohabitent en paix. Je crois que j'ai laissé un très grand fardeau ici. J'ai ressenti beaucoup de bonté, de générosité, de spiritualité. Le tombeau du Christ, ça a été pour moi une émotion extraordinaire et que je n'oublierai jamais. J'ai craqué énormément pendant ce moment-là, oui. J'ai tout lâché. Ça restera gravé dans ma mémoire tout le reste de ma vie. En larmes, au Saint-Sépulcre, inspirées au mur des lamentations, nos super mamies ont assuré. Il faut dire qu'elles étaient sous la houlette d'un sacré phénomène. Alice Martialo, je suis guide depuis 25 ans. Je travaille pour le ministère du tourisme et je guide toutes sortes de groupes. Des jeunes, des vieux, des étudiants, des journalistes, des pauvres, des riches, des personnalités. Voilà. Et pour moi, tout le monde est pareil. Un seul message à transmettre, c'est le message de Jérusalem, qui est la ville sainte pour les trois religions. Pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Estampillée, meilleure guide du pays, Alice leur a transmis son savoir immense. Alice, formidable. Formidable, vraiment. On a appris plein de choses avec elle. Et on va pouvoir les raconter quand on va rentrer chez nous. Très intéressant parce que certaines de ces femmes ont raconté un peu ce qu'elles faisaient dans leur village, dans leur ville. Et j'étais très émue, très émue de voir ce qu'elles accomplissaient. Parce qu'elles se dévouaient à leur communauté. Elle les a aussi houspillées, forcées à se lever aux aurores, menacées de les abandonner et j'en passe. Il fallait absolument qu'elles gardent un bon souvenir de ce voyage. Il fallait les faire profiter au maximum. Je pense que ce n'est pas de sa faute, c'est l'heure. Il fallait respecter les horaires. On a une petite chanson, nous, quand on était petits. Alice, au pays des merveilles, n'existe plus. Eh bien, c'est faux. Elle existe. Elle est en Israël. Elle est en Israël. Bravo. Bravo, c'était très beau. Très touchant. Merci. Voilà. Résultat, 12 super encyclopédies. 12 ambassadrices de bonne volonté. Car excuser du peu, c'est le diplôme qui leur a été remis en grande pompe et avec tous les honneurs au ministère du tourisme. La classe. Et ce n'est pas fini. Nos super mamies ont ensuite pris le chemin de Netanya, ville jumelée avec Nice, où nos ambassadrices de choc et de charme ont fait sensation, au point de se faire aborder en français, s'il vous plaît, par des dizaines de personnes. De vraies starlettes. Israël restera assurément leurs plus beaux souvenirs. Je ne suis absolument pas fatiguée. On ver l'île. Sous-titrage MFP.